Je me rends compte que je connais très très peu de choses sur Victor Hugo réellement. Je connaissais bien Ruy Blas, je connaissais pas mal de poèmes, mais sa vie est quelque chose d'ahurissant. Par exemple, je ne savais pas qu'il est parti en exil presque 20 ans, 19 ans, de Bruxelles, en passant par Jersey, Guerneset, un peu Cercle. C'est incroyable la vie d'exil d'Hugo. Et dans les contemplations qui retracent les 25 années de la vie d'Hugo, il rencontre un mendiant et il écrit cette chose qu'on n'arrive pas à situer au niveau de la date exactement, mais qui est très étonnant. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognais sur ma vitre. Il s'arrêta devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leur bas. C'était le vieux qui vit dans une niche en bas de la montée et rêve, attendant solitaire un rayon du ciel, triste, un liard de la terre. Tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu, je lui criais, venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous ? Il me dit, je me nomme le pauvre. Je lui pris la main. Entrez, brave homme, et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid. Il me parlait et je lui répondais, pensif et sans l'entendre. Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre devant la cheminée. Il s'approcha du feu. Son manteau, tout mangé des verres et jadis bleus, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de mille trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruissonnait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières. Et je regardais, sourd à ce que nous disions, sabure, où je voyais des constellations. C'est nommé décembre 1834, mais je pense que ça a été écrit à Gerzay ou à Guernesay. Il faudra que j'appelle le spécialiste de Victor Hugo. Voilà, c'était le poème du 11 novembre. Sous-titrage ST' 501